Ça, c'était il y a quelques semaines à Roland Garros quand à 21 ans, Carlos Alcaraz décrochait son 3ème titre en majeur contre Alexander Zverev. Honnêtement, j'avais du mal à le voir enchaîner à Wimbledon sachant qu'il a toujours eu une période de décompression après ses sacres en grand chlème. Et le moins que l'on puisse dire c'est que je me suis bien trompé, le tenant du titre sera bel et bien au rendez-vous en finale pour inscrire son nom sur la liste des joueurs qui ont réussi à gagner. A la fois Roland Garros et Wimbledon coup sur coup, il serait le 12ème à le faire, le 6ème joueur après Rod Leiver, Gunnborg, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Comme en 2023, il retrouvera Novak Djokovic en finale, le serbe a réussi son pari étant donné qu'il s'était fait opérer du genou le 5 juin dernier et le revoici en finale dans le grand chlème britannique pour tenter d'égaler le record de Roger Federer avec ses 8 sacres à Wimbledon. En 2023, les deux joueurs nous avaient offert un spectacle homérique avec une finale spectaculaire en 5-7. Peuvent-ils récidiver ? C'est ce que nous allons voir. Jingle. La rivalité entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz a commencé il y a deux ans au tournoi de Madrid où l'Espagnol venait tout juste de sortir son illustre aîné Rafael Nadal en 3-7. Il a su enchaîner contre le serbe avec une victoire remplie de caractère 7-6 au 3ème pour devenir ainsi le premier joueur de l'histoire à battre dans le même tournoi sur terre battue Novak Djokovic et Rafael Nadal. Derrière, il a filé tout droit vers le titre avec une victoire facile en finale contre Alexander Zverev. Autant te dire que ça a commencé sur des bases extrêmement solides. Un an plus tard, les deux joueurs se retrouvent en demi-finale à Roland Garros pour notre plus grand plaisir. Les attentes sont énormes. La déception est immense. Étant donné que Carlos Alcaraz va passer un petit peu à côté de l'événement, il va être pris de nervosité. Il va avoir des crampes. Lui aussi, il attendait ce rendez-vous contre Novak Djokovic. Et ce choc va faire pchit. Ce qui caractérise un champion, c'est cette capacité à aller de l'avant, de se remettre de ses échecs. Et c'est exactement ce qu'a su faire Carlos Alcaraz quelques semaines plus tard. Étant donné qu'il va de nouveau croiser le fer contre son bureau de Roland Garros, Novak Djokovic. En finale à Wimbledon, on le sait, le serbe c'est le maître des lieux. Sur gazon, un vaincu sur le center court depuis 2013 et sa défaite en finale contre Andy Murray. Et un vaincu tout court à Wimbledon depuis 2017 et son abandon contre Thomas Berditch. Donc là, c'était un sacré exploit pour l'Espagnol de se remettre un petit peu de cette déception porte d'haut-oeil. Et d'enchaîner en 5-7 en finale contre Novak Djokovic. Alors qu'il était loin d'être favori, là on a vu vraiment qu'il avait tout d'un très 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 grand joueur. Par la suite, le serbe, il va remettre les pendules à l'heure. D'abord à Cincinnati, dans un match spectaculaire, une finale en 3-7 où il y a eu des hauts et des bas. Où l'Espagnol aurait très bien pu prendre cette rencontre. Même si par rapport à son niveau affiché à Cincinnati, c'était un petit peu un trompe-l'œil cette finale parce qu'il n'avait pas très bien joué. Et derrière, à Churin, Novak Djokovic va écraser Carlos Alcaraz sur une surface rapide où il va vraiment asphyxer son adversaire. Et l'Espagnol, qui était toujours en décompression de son sac colombien, a eu un second semestre 2023 compliqué. Et là, on a vu l'écart de niveau entre Djokovic et Carlos Alcaraz sur surface rapide avec un serbe extrêmement agressif face à un Espagnol qui subissait. Alors, que nous réserve cette sixième rencontre entre les deux joueurs ? Si on commence par Novak Djokovic, c'est 87% de victoire sur gazon, 90% de victoire à Wimbledon. Ce qui fait qu'il a un pourcentage de victoire plus élevé que Roger Federeff. Le Suisse détient certes le record de sac au là-bas avec 8 titres à Wimbledon. Mais le serbe, il n'est pas loin, il guette comme ça avec 7 sacs à Wimbledon. Et surtout, ces dernières apparitions sont extrêmement convaincantes dans le grand chelème britannique. Sacré en 2018, 2019, 2021, 2022 et finaliste en 2023. Ce qui fait que si on fait les comptes, Novak Djokovic, en 10 ans, il a perdu seulement 4 matchs sur gazon. Un abandon contre Thomas Berlich et 3 défaites contre Sinic, Quere et Alcaraz. Par contre, le bilan de sa saison 2024 est beaucoup plus mitigé par rapport à ses standards. 79% de victoire, ça va être sa première finale de la saison. Oui, oui, 7 mois après, le Joker va disputer seulement sa première finale. Ce qui fait qu'il n'a aucun titre. Carlos Alcaraz, ça va être le 3ème top 10 qu'il affronte de cette saison. Parce que le joueur le mieux classé qui l'ait battu en 2024, c'était Alex de Minor à Monte Carlo. L'Australien était 11ème. Opéré au genou après Roland-Garros le 5 juin, c'est une saison beaucoup plus compliquée pour Novak Djokovic. En 2023, il avait fait 3 majeures, une finale à Wimbledon, perdu justement contre Carlos Alcaraz. Mais c'était déjà un petit peu un trompe-l'œil par rapport à son niveau. Il y avait vraiment eu des baisses, notamment sur la partie défensive, on avait pu le voir. Mais à chaque fois, avec son aura, il arrivait à faire la différence en se montrant très réaliste dans les moments qui comptent. Et c'est totalement logique, un joueur de 37 ans, vieillissant, c'est normal d'avoir des baisses physiques comme ça. Et ça s'est accentué en 2024. Alors certes, tu vas me dire, ok, Djokovic, tu as quand même une demi-finale à l'Open d'Australie, un quart de finale à Roland-Garros, une finale maintenant au moins à Wimbledon. Donc je pense qu'il y a 90% des joueurs qui prennent sa saison. Mais si on creuse un petit peu, comme je te le disais, aucun top 10 battu cette saison. On voit qu'il n'en a affronté que deux, là ça va être son troisième. Ce qui fait quand même, c'est à relativiser par rapport à la diversité qu'il a affronté, ses différents parcours. Ce qui fait que si on met tout ça bout à bout, oui c'est une saison compliquée, oui on sent une baisse, c'est Djokovic, mais encore une fois, par rapport à son âge, c'est tout à fait normal. Au niveau de son parcours, à Wimbledon, Copriva, Fernley, Popirin, Rune, Alex de Minor qui a été forfait suite à cette blessure à la hanche contractée contre Arthur Fiss. Et Mousseti, en demi-finale, je te vois venir, je vais me dire, putain c'est pas possible, Djokovic a des parcours ultra faciles à Wimbledon, encore une fois, il n'a rencontré personne. Et je me suis un petit peu penché sur la question, depuis 2011, en majeur, si on prend tous ces matchs qui se sont disputés et terminés, et qu'on regarde chaque grand chelem, qu'est-ce qui se passe ? L'Open d'Australie, c'est 29 top 10 affrontés, dont 9 en finale, ce qui fait qu'il en a joué 20 avant d'arriver en finale. A Roland-Garros, 26 top 10 affrontés, dont 7 en finale, ce qui fait qu'il en a joué 19 avant d'arriver en finale. A Wimbledon, 17 top 10 affrontés, dont 8 en finale, ce qui fait que depuis 2011, il a joué seulement 9 top 10 dans le grand chelem britannique pour rallier la finale. Et à l'US Open, 24 top 10 affrontés, dont 10 en finale, ce qui fait qu'il y a 14 top 10 qu'il a affrontés avant la finale dans le grand chelem new-yorkais. Donc on voit vraiment des parcours un petit peu plus avantageux à Wimbledon, mais encore une fois, c'est dû aux spécificités de la surface. Même si certains ont parlé d'uniformisation des surfaces, on voit vraiment que le Gazon a ses spécificités, ce qui fait que les joueurs les mieux classés qui performent sur le reste de la saison ont du mal sur Gazon, parce qu'ils peuvent se faire plus facilement surprendre par des gros serveurs, des joueurs un petit peu plus agressifs. Ce qui explique pourquoi Djokovic a affronté moins de top 10, et encore une fois, c'est tout à l'honneur du Serbe de lui d'être systématiquement au rendez-vous du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, en se montrant extrêmement solide sur les différentes surfaces. Si on reprend un peu le déroulé de sa quinzaine, contre Copriva le qualifiait une mise en chauffe facile pour Novak Djokovic, même sur la sentine précautionneuse, notamment sur ses appuis côté coup droit, ce qui est tout à fait normal, suite à une opération premier match officiel pour un retour, le Tchèque n'avait pas les armes pour l'inquiéter, Djokovic a très bien servi, avec 90% de points gagnés sur sa première balle. Ensuite, ça a été fermé, et là ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'on a un joueur britannique qui est très à l'aise sur le circuit secondaire, 14 victoires, 1 défaite cette saison, avec 8 victoires, 1 défaite sur Gazon avant de jouer Novak Djokovic, donc il avait de la confiance, et là on a vu un Serbe qui a pu s'appuyer sur son service malgré un coup droit instable, où par moments, au niveau de sa mobilité, c'était un petit peu compliqué, et on a vu Fernley, son adversaire, qui a su changer de tactique en milieu de rencontre, en se montrant beaucoup plus agressif, il avait vraiment des frappes compactes, même si c'était une préparation un petit peu exotique. Côté coup droit, il était capable de changer une direction, notamment d'attaquer le long ligne sur le coup droit de Novak Djokovic, et là, sur ses reprises d'appui, on l'a vu, un peu inquiété, Fernley qui aurait pu embarquer son adversaire dans un cinquième set, et là on a une piqûre de rappel, que Djokovic faisait un retour à la compétition, ça a été également un peu compliqué, contre Popirin, l'Australien qui a fait un très bon match, étant donné qu'il va faire une excellente entame en se montrant ultra agressif, 5 ace, 12 montées au filet, face à un Djokovic encore, qui commençait peu mobile, et derrière il a su se reprendre, monter en puissance le Serbe, et calmer les ardeurs de son adversaire, même si ça restait quand même très solide, parce que ça fait 4 sets et 7-6 au quatrième set. Contre Rune, là Djokovic, il a beaucoup plus rassuré face à un adversaire dont il pouvait se méfier, mais on a eu un Danois qui est passé un petit peu à côté de cette rencontre, et un Djokovic qui a tenu sa ligne, qui s'est montré ultra agressif, qui a su asphyxier son adversaire, et en demi-finale, c'était Lorenzo Musecchi, le tombeur de Taylor Fritz, l'Italia qu'on n'attendait pas à ce stade de la compétition, qui a montré du très beau jeu sur le gazon, qui a su inquiéter Djokovic sur terre battue, mais c'était beaucoup plus compliqué sur les autres surfaces, et là, c'était vraiment une surprise de le retrouver à ce stade de la compétition, même si avec ses slices, il a bien embêté l'Américain en quart de finale. Pas de surprise contre Djokovic, qui n'est pas Taylor Fritz, pour Lorenzo Musecchi, où ça a été beaucoup plus compliqué, une victoire en 3-7 du Serbe, qui a vraiment cherché à profiter un petit peu de la faiblesse en revers de l'Italien, pour prendre le filet d'assaut, 77% de réussite, il s'est fait un petit peu peur, avec un break de retard dans le deuxième, et 3 balles de match manquées sur le service de Musecchi dans le troisième set, mais globalement, il a été très solide, très réaliste dans le tie-break, et surtout pour conclure, on a pu voir une grosse qualité de service, et certes, l'Italien qui n'a pas démérité, mais qui a trop de l'hacking pour avoir un jeu ultra-offensif sur le gazon, c'est-à-dire coller sa ligne avec des préparations très amples des deux côtés, et là, il se faisait un petit peu s'aborder, on a vu également ses limites au service, donc un Djokovic en contrôle qui a su accélérer quand il le fallait, avec de très bons retours, où il a vraiment réussi à prendre les services de son adversaire, un petit peu quand il le voulait, même s'il y a eu quelques petits sauts de déconcentration par-ci par-là, notamment au début du second set, mais on a un Novak Djokovic qui est prêt pour tenter de décrocher à 25ème titre, en majeur, il s'est octroyé ce droit pour devenir le recordman absolu, et franchement, c'est une belle montée en puissance de Novak Djokovic dans cette quinzaine, forcément, on l'a vu démarrer des matchs en étant beaucoup plus précautionneux, c'est normal, il s'est fait opérer le 5 juin, mais déjà, revenir aussitôt sur une surface aussi glissante, on a vu pas mal de blessures, franchement, chapeau à lui, après, c'est plutôt sur ses appuis, côté coup droit, en extension, où il allait un petit peu à la faute, que ce soit dans ses premiers tours, également quand il était challengé dans ce compartiment du jeu-là, après, le CERB a eu une telle marge de surgazon, notamment avec la dynamique service-retour, où son service fait très très mal par rapport à la terre battue, où il est beaucoup plus breaké, là, il arrive vraiment à faire la différence, à trouver de bonnes zones, avec une seconde très saïcée, très fuyante, qui fait vraiment mal à ses adversaires, et après, au niveau de ses instincts de tueur, un petit peu qu'il a la relance, où il arrive vraiment à bien lire les services de ses adversaires, relancer long, profond, il arrive à les mettre en difficulté, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas forcément été testé, tout au long de cette quinzaine, par rapport au niveau de ses adversaires, et qu'il a joué, voilà, des profils explosifs, qui avait des forces, mais également beaucoup de faiblesses, il n'a pas forcément joué des profils ultra complets, ce qui fait que c'est un peu compliqué, de juger le niveau de Novak Djokovic, même si pour moi, quoi qu'il arrive, c'est un pari gagnant pour lui, pourquoi ? Parce qu'on le sait, depuis le début de la saison, son objectif, c'est les JO, sauf que les JO, sur Terre-Battu, en 2-7 gagnant, en été, où il va faire des fortes chaleurs, c'est compliqué pour Djokovic, il est loin d'être favori, il peut se faire surprendre à tout moment, donc là, il y a eu cette opération, on s'est dit, bon, il ne va pas jouer à Wimbledon, sur une surface, avec un centre de gravité plus bas, où tu peux glisser, c'est extrêmement compliqué, mais le Joker, je pense qu'il a fait un choix très malin, parce que là, il est en finale, donc quoi qu'il arrive, il a conservé les points de son Wimbledon de 2023, ce qui fait qu'il ne va pas dégringoler au classement, contrairement aux JO, qui ne rapportent pas de points, potentiellement, il peut rajouter un majeur dans sa besace, on ne sait jamais, sur un match, sur une finale, pourquoi pas, donc son choix, et quoi qu'il arrive, payant pour moi, même si derrière, il perd rapidement aux JO, où je pense que ça va être très compliqué pour lui, parce que potentiellement, il a su réussir, au moins sur l'un des deux tableaux, et pourquoi pas sur les deux, on aura l'occasion d'en discuter dans plusieurs semaines, donc rien que pour ça, le Serbe peut être satisfait de sa quinzaine. De l'autre côté du filet, on retrouve le bourreau de Novak Djokovic, à Wimbledon, il y a 12 mois, étant donné qu'il y a un an, Carlos Alcaraz, décrochait son deuxième titre, en majeur, à Wimbledon, après son sacre, à l'US Open, dans une finale, homérique, contre Novak Djokovic, en 5-7, où l'Espagnol, il a eu un parcours, vraiment très compliqué, avec des victoires accrochées, contre Berrettini, contre Nicolas Jarim, il a eu ce quart, contre Olgeroun, puis cette demi, contre Daniel Medvedev, il a eu cette explosion, un petit peu, en finale, où il arrive, vraiment, à se remettre dedans, après un premier set compliqué, contre Novak Djokovic, on aura l'occasion, d'en reparler, un petit peu plus tard, et ensuite, décompression, de la part de Carlos Alcaraz, même s'il y a ce tournoi, de Cincinnati, qui a un trompe l'œil, avec cette superbe finale, encore une fois, contre le Serb, parce que derrière, ça a été beaucoup plus compliqué, il se fait surprendre, contre Medvedev, à l'US Open, également, à l'Open Australia, contre Alexander Zverev, et on est tombé, un petit peu, dans la caricature, de Carlos Alcaraz, un joueur, qui a envie, de frapper fort, plus vite que son adversaire, qui commet énormément, de déchets, et qui perd un petit peu, cette créativité, dont il fait preuve, par rapport à toute la panoplie, tennistique qu'il a, et c'est également, ce qu'on a eu, à Roland-Garros, parce que cette traversée du désert, elle se termine à Roland-Garros, avec son troisième sacre, en major, à 21 ans, je le rappelle, c'est extrêmement costaud, et dans le major parisien, il arrive à s'imposer, à 70, 80% de ses capacités, parce qu'il a eu des matchs, très compliqués, que ce soit contre Zverev, contre Sinner, on a vu, Alcaraz, des fois un petit peu trop pressé, qui se précipitait, qui commettait énormément de déchets, et qui au fur et à mesure de la rencontre, arrivait à se canaliser, arrivait à apporter des touches de variations, qui ont perturbé ses adversaires, et c'est là où il a su faire la différence, et c'est là où c'est ultra impressionnant, de se dire, le bonhomme il est tout jeune, et en plus, sans jouer à 100% de ses capacités, on se rappelle son gros bandage, à l'avant-bras, il arrive quand même, à gagner un grand chelème. En 2024, c'est 32 victoires, pour 6 défaites, avec un troisième major dans sa besace, 6 victoires, 2 défaites, contre des membres du top 10, cette saison, et 9 victoires, 6 défaites, en majeur, contre des joueurs du top 10. Et là, je te parlais un petit peu, de la caricature, du jeu de Carlos Alcaraz, où il a eu du mal à trouver son identité, sur le gazon, il arrive tout de suite, à retrouver ses automatismes, le bon équilibre, entre contrôle et agressivité, il a une formidable transition, défense, attaque, on a l'impression, que cette surface, permet un petit peu, de sublimer son jeu, et fait tout de suite, ressortir son côté inventif, créatif sur le cours, avec ses amortis, son slice, ses montées au filet, également cette capacité, courte, donc franchement, le gazon, c'est vraiment une surface, qui est faite pour l'Espagnol, et malgré un match, anecdotique, perdu au Queens, contre Jack Draper, donc c'est toujours compliqué, de faire la transition, terre-bâche-gazon, d'autant plus, son adversaire britannique, avait déjà pris des repères, des sensations, sur la surface, ben Alcaraz, il est bel et bien présent, pour faire un doublé, Roland Garros, Wimbledon, au niveau de son parcours, Lyall, Vukic, Tchafo, Imbert, Paul et Medvedev, pour arriver en finale, donc il y a eu deux premiers tours, Trentil, même s'il qualifiait Lyall, ben il a fait une bonne copie, un bon match, c'était quand même compétitif, entre les deux joueurs, les ennuis ont commencé, contre Frances Tchafo, au troisième tour, l'américain qui avait totalement, disparu des radars, en 2024, et depuis quelques mois d'ailleurs, parce qu'on l'avait vu, très bien performer, à l'US Open, en 2022, et depuis, c'est extrêmement compliqué, et pourtant, il a rappelé à tout le monde, pourquoi c'était un joueur dangereux, contre Carlos Alcaraz, parce qu'il a des frappes compactes, des deux côtés, il a cette capacité, à agresser son adversaire, en permanence, également, il sert très bien, donc il a privé de temps, Carlos Alcaraz, c'est à dire, qu'il n'arrivait pas, à mettre en place son jeu, notamment son service plus sain, avec son coup droit, et là, on a vu un Carlos Alcaraz, qui commettait des fautes, inhabituelles, donc ça a été extrêmement compliqué, il a été mené, de 7 à 1, mais derrière, une fois que l'Espagnol, arrive à emmener, Frances Tchafo, en 5-7, ben c'est un tout trop combat, qui commence, c'est un peu le roi de ce format, comme Novak Djokovic, étant donné qu'il a perdu, un seul match, en 5-7, c'était contre Matteo Bellettini, à l'Oper d'Australie, à chaque fois, c'est des victoires, il a cette capacité, à être ultra réaliste, dans les moments chauds, les moments qui comptent, où il a su retrouver, une bonne qualité de première, une bonne qualité de seconde, et même s'il y a eu, des passages, de moins bien, d'en avoir vraiment vu, un gestionnaire, en la personne de Carlos Alcaraz, dans cette rencontre, ça a été également compliqué, contre Hugo Habert, notre français, qui n'a pas démérité, même s'il rate un petit peu, son entable, il arrive à se reprendre, au milieu de la rencontre, notamment le troisième set, où il prend 6-1, il a des balles également, de break, pour mener 5-3, dans le quatrième set, et emmener cette rencontre, dans un 5-7, là encore, on a eu un joueur, très agressif, qui a su faire la différence, en retournant très bien, en lisant très bien, les services de son adversaire, essayant, de se montrer, le plus menaçant possible, retournant long, profond, pour empêcher, les services plus simples, de Carlos Alcaraz, et là on a vu vraiment, un espagnol qui arrive à museler, un petit peu, ce système de jeu, de ses adversaires, même s'ils arrivent à se montrer, une menaçante, genre 1 ou 2 sets, derrière, il faut aller en chercher un troisième, et c'est là, que ça devient extrêmement compliqué, en guerre de finale, Tommy Paul, là encore, un profil atypique, qui perturbe un petit peu, Carlos Alcaraz, de par ses compétences athlétiques, il arrive à très bien défendre, ce qui fait que l'espagnol, n'arrive pas forcément, à faire la différence, dans ce compartiment du jeu là, également, il retourne bien, des frappes très tendues, compactes, des deux côtés, et on a eu, un set compétitif, des deux joueurs, 7-5, l'américain va mener, 7-5-2-0, en 1h30, donc là on est parti, sur des bases extrêmement solides, mais c'était compliqué, de voir, Tommy Paul aller chercher 3 sets, contre ce Carlos Alcaraz, on le sait, d'autant plus, qu'il y a eu cette, adaptation tactique, Juan Carlos Ferreiro, en a parlé, où on le sait, Tommy Paul, il aime s'appuyer sur le rythme, de ses adversaires, et c'est pourquoi, Carlos Alcaraz, il a frappé, des balles un petit peu plus lentes, un petit peu plus hautes, où c'était vraiment, à Tommy Paul, de générer son propre rythme, et là ça a été beaucoup plus compliqué, derrière, ces 3-7, net, sans bavure, et ainsi, l'arrivée en demi-finale, non pas contre Yannick Sinner, et là on attendait tous, au remake, de la demi-finale d'Oro Langaros, et non d'Anil Medvedev, et passé par là, le russe qu'on avait oublié, qui a su faire, une masterclass tactique, contre l'italien au quart de finale, ça a rappelé un petit peu, ce qu'il a su faire, à l'US Open, contre Carlos Alcaraz, il y a quelques mois, en se montrant, beaucoup plus agressif, en trouvant le bon contrôle, dans ses frappes, et en se rapprochant, de sa ligne, pour mieux relancer, pour pas s'exposer, au service volé, et c'est exactement, ce qu'il a fait le russe, dans le premier set, contre l'espagnol, même si à la fin, Madanil Medvedev, s'incline en 4-7, on a eu, un Carlos Alcaraz, qui est rentré, un petit peu nerveux, dans cette partie, on l'a senti, avec pas mal de déchets, Carlitos, il a pas dominé, la diagonale coup droit, on sait que c'est pourtant, son arme, face à un coup droit, de Medvedev, qui est un petit peu, trop passif, qui manque de puissance, et là, on l'a vu vraiment, très agressif, d'Anil Medvedev, d'autant plus, qu'il a su tenir sa ligne, qu'il a été menaçant, sur les services, de ses adversaires, je te laisse d'ailleurs, comparer les positions, au retour du russe, entre sa demi, à Wimbledon, en 2023, contre Carlos Alcaraz, et celle, cette année, en 2024, il n'y a pas photo, on notera également, un Medvedev, qui a été ultra agressif, dans ce premier set, avec 17 montées, au filet, mais à la fin, comme souvent, durant cette quinzaine, c'est Carlos Alcaraz, qui a su trouver la clé, il a su se catalyser, faire un petit peu, moins de déchets, et il a vraiment, corrigé le tir, avec toutes ses capacités, qu'il arrive à faire, notamment en termes, de créativité, où franchement, ce qu'il fait avec une balle, c'est fou, il se déplace merveilleusement, bien sur le gazon, et on a eu, un Medvedev, qui a commencé un petit peu, à décliner, qui a moins bien servi, et c'est Carlos Alcaraz, qui a su prendre l'avantage, à la relance. Au niveau de l'impression, laissée par Carlos Alcaraz, franchement, ça a été très solide, dans ses premiers tours, dès qu'il fout le gazon, franchement, il arrive à retrouver, cette créativité, et ça, ça fait extrêmement plaisir, par contre, et ça c'est pas nouveau, il y a des styles de joueurs, qui lui posent des problèmes, aux tournées longs, profonds, et là, c'est compliqué pour lui, de s'organiser, par contre le problème, pour lui, ses adversaires, c'est qu'ils étaient capables, de tenir, sur un, deux sets, mais pour aller chercher, le troisième set, là, c'est beaucoup plus compliqué, donc est-ce que l'Espagnol, est plus fort qu'en 2023, j'ai un peu regardé, les statistiques, c'est pas évident, à démarquer une meilleure version, de l'Espagnol, parce qu'il a eu un parcours, très très compliqué, quand même, en 2023, avec beaucoup de gros serveurs, où on l'a vu, manquer un petit peu de réalisme, comme ça a été le cas, contre Tommy Paul, avec beaucoup de balles de breaks, non converties, donc c'est à peu près, peut-être équivalent, en tout cas, on a un Carlos Alcaraz, qui a beaucoup plus de confiance, par rapport, à la saison d'avant, où là, il sortait d'un Roland Garros, et cette demi-finale, un petit peu décevante, là, il surfe quand même, sur un titre, à Roland Garros, où il le gagne, à 70% de ses capacités, donc je me dis, que c'est un peu kiff kiff, même s'il y a des petits détails, par-ci par-là, en termes de service, de retour, où c'était peut-être mieux, en 2023, mais difficile d'avoir, un avis tranché sur la question. Au fait, nous c'est GameStandToy, qui on aide les passionnés de tennis, comme toi, à décrypter l'actualité, de la petite balle jaune, donc si c'est quelque chose, qui t'intéresse, si tu ne veux manquer, aucune miette, de la fin de ce tournoi, à Wimbledon, d'autant plus, qu'on sera là, pour commenter, en direct, cette finale, qui s'annonce incroyable, bah tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur, du coup ce match, fais attention à ton écran, et tu t'abonnes, comme ça à notre chaîne, tu actives la petite cloche, pour être notifié, dès que nous sortons, une nouvelle pastille vidéo, et en plus de ça, on a lancé une campagne, de financement participatif, tu apprécies notre contenu, c'est l'occasion, ou jamais de nous aider, pourquoi, Joris, il a eu l'occasion, de faire son alternance, au sein de notre média, donc la première année d'alternance, elle est couverte à 60%, par les aides de l'état, et le reste, c'était sur nos fonds propres, par contre, ces aides disparaissent, lors de la seconde année, c'est pourquoi, on a besoin de toi, pour tenter, de soutenir ce beau projet, Joris, il a fait plein de banger, sur la chaîne, des histoires de Nadal, Federer, Murray, Sampras, Jabber, et j'en passe, et Djokovic, logiquement, devra arriver pour ça, bien sûr, on compte sur toi, on a mis en place, plusieurs forfaits, un forfait à 2€ par mois, qui te donne accès, à un discours de privé, où tu peux échanger, directement avec nous, et un forfait à 5€ par mois, qui va donner accès, à deux vidéos exclusives, tous les mois, que tu auras décidées, rien que pour toi, et bien évidemment, l'offre n'est pas fermée, tu peux nous soutenir, à la hauteur de tes moyens, ce qui compte, c'est vraiment d'apporter, ta pierre à l'édifice, à ce beau projet, KGT, un grand merci à toi. Pour préparer cette vidéo, quoi du mieux, que se refaire la finale, de Wimbledon 2023, je vais te reprendre, un petit peu, les différents sets, pour voir un peu, les points tactiques, que les deux joueurs, ont réussi à mettre en place, dans le premier set, c'est l'espagnol, il va se montrer, le plus menaçant, avec des retours puissants, où d'entrée, il va se procurer des balles de break, qu'il ne va pas faire, et derrière, c'est la douche froide, on va avoir un Novak Djokovic, notamment côté coup droit, il va faire la différence, avec ce coup droit, en extension, où il trouve des zones courtes croisées, qui vont faire très mal, à l'espagnol, dans le deuxième set, on a pu voir, les ajustements, de l'espagnol, par rapport à son coup droit, entre le match, de Roland Garros, et Wimbledon, à Roland, il avait tendance, à beaucoup le jouer en puissance, où il allait souvent à la faute, alors que là, au lieu de forcer, il était beaucoup plus, dans le contrôle, où il absorbait, justement, la puissance, la qualité de balle, de son adversaire, et il arrivait, à mieux rediriger, à mieux changer de direction, et ça faisait vraiment, la différence, parce qu'il subissait beaucoup, et il commettait énormément, de déchets, sur son coup droit, à Roland Garros, et là, le set, se joue à quelques détails, au tie break, le troisième set, le tournant, c'est ce jeu de 26 minutes, à 3-1, qui va tuer un petit peu, Novak Djokovic, et là, on va avoir un, Carlitos, qui a ralenti le jeu, côté coup droit, avec des balles, plus lentes, plus hautes, ce qui va perturber, un petit peu, le rythme du serbe, le quatrième set, on a Djokovic, qui va monter le curseur, à la relance, pour breaker à deux partout, en trouvant beaucoup plus, de profondeur, pour empêcher, le service puissant de l'espagnol, et le cinquième set, là, on a vraiment, un Alcaraz, qui va mettre, une pression constante, à Novak Djokovic, peu importe l'endroit, en attaque, en défense, il va réussir, à trouver, vraiment de la profondeur, de la puissance, dans ses frappes, et mentalement, il va merveilleusement bien, gérer cette fin de match, on parle souvent de l'aura, de Novak Djokovic, mais là, l'espagnol n'a pas du tout, été impressionné, ce qui fait que, si je résume, on a eu un Carlos Alcaraz, qui a dominé, Novak Djokovic, avec sa panoplie, tennistique, son coup droit, son revers, son slice, ses amortis, ses lobes, ses montées au filet, son service, également, il lui a trouvé de très belles zones, ce qui fait qu'il lui a fait, que lui offrait Carlos Alcaraz, et maintenant, Djokovic est-il prêt à relever le défi, Carlos Alcaraz, comme je te le disais, au niveau de son parcours, plutôt favorable, il n'a pas eu de véritable adversité, avec des joueurs aussi complets, qui offrent un tel challenge, donc là, ça risque d'être compliqué, je le rappelle, il a été opéré du genou, il y a quelques semaines, on l'a vu, le coup droit, qui est quand même, une arme, qui a fait la différence, contre Carlos Alcaraz, dans le passé, notamment, à Roland Garros, et à Wimbledon, sur certaines séquences, là, il va devoir avoir, s'il y a des phases d'observation, ça risque d'être compliqué, et de vite défiler, pour Novak Djokovic, parce qu'il a besoin, de son coup droit, de ses appuis bien ancrés au sol, bien solides, notamment en extension, pour trouver ses zones courtes croisées, pour trouver de la profondeur, à la relance, pour empêcher, le service plus sain de Carlos Alcaraz, donc Carlos Alcaraz, lui, il va devoir faire un petit peu, ce qu'il a fait, l'an dernier, adapter sa panoplie tennistique, pour essayer de faire déjouer, Novak Djokovic, le faire jouer en largeur, en le déplaçant, de l'arrière vers l'avant, des amortis, des lobes, le faire monter au filet, se manquer très bon, aussi avec son coup droit, trouver le bon rythme, le bon équilibre, entre l'agressivité, le contrôle, on l'a vu, ne pas se frustrer, ne pas aller trop rapidement, à la faute, au service, où il va devoir varier les zones, où il va devoir faire un très très grand match, mais il faut qu'il exploite, je pense, ce démarrage, peut-être un petit peu lent, de Novak Djokovic, notamment sur ses appuis, côté coup droit, où forcément, ça ne l'a pas échappé, cette blessure qu'il a eue, cette opération qu'il a eue, et Novak Djokovic, lui, déjà ça va passer par une très bonne qualité de première, il va devoir sécuriser ses engagements, en trouvant les bonnes zones, on sait, il sert très bien son gazon, il a une très bonne deuxième balle, à voir, comment il arrive, à négocier, la relance, l'Espagnol, s'il arrive à se montrer menaçant, notamment sur les secondes de son adversaire, et Djokovic, après, à la relance, lui aussi, empêcher le service plus sain, de Carlos Alcaraz, trouver un maximum de profondeur, et je pense qu'il va devoir tenir sa ligne en fait, asphyxier Carlos Alcaraz, comme il l'a fait avec Oliver Hound, se montrer le plus agressif possible, parce que s'il commence à faire des longs rallies, ça peut devenir compliqué, il peut ressentir peut-être des gênes, des douleurs, là le but ça va être à lui de faire le jeu, d'être en position d'attaque, de dicter les échanges, pour essayer de s'économiser, après, est-ce qu'il peut le tenir, sur la durée, est-ce que ça va être évident, pour lui, sur plusieurs heures, plusieurs sets, de faire main comme ça, à Carlos Alcaraz, j'en doute un petit peu, c'est pourquoi au niveau de mon chronostique, personnellement, je vois une victoire de l'Espagnol, en 4-7, dans un match un petit peu différent, de l'an dernier, où je pense quand même, que par rapport à la confiance, les acquis récents, de Carlos Alcaraz, il peut faire la différence, face à un Novak Djokovic, qui encore une fois, est sur le retour, et qui quoi qu'il arrive, aura réussi son pari à Wimbledon, et là on a Novak Djokovic, qui est une légende, un petit peu du passé, la légende future, qui est Carlos Alcaraz, mais il y a une autre légende, que tout le monde a oublié, on en a d'ailleurs fait en une vidéo, et je te laisse en très bonne compagnie, avec Josh.